Revenons à présent sur cette information que nous vous révélions hier soir grâce à Lucie Nolorgue. Lucie, le corps d'une femme a été découvert hier dans un squat du 7e arrondissement. Il s'agit d'une ville urbanaise âgée de 18 ans qui avait disparu depuis le 9 juin dernier. Oui, disparu à la veille de ses 18 ans après avoir quitté le domicile familial de Villeurbanne en disant à sa mère qu'elle sortait pour la soirée. Cette dernière inquiète de ne pas l'avoir rentrée pendant la nuit prévient très rapidement la police. Et c'est à ce moment-là qu'une enquête pour disparition inquiétante est ouverte le 10 juin dernier. L'entourage de la jeune femme, sa famille, ses amis vont être entendus. Ainsi que les personnes qu'elle a vues ce soir-là et notamment un homme d'une trentaine d'années qui est sans domicile fixe. Il serait la dernière personne à l'avoir vue ce soir-là. Il aurait passé une partie de la soirée avec elle. Et c'est donc là où vit cet homme, Lucie, que le corps a finalement été retrouvé hier. Oui, c'est dans un squat où il a élu domicile dans le 7e arrondissement que le corps sans vie de la jeune femme a été découvert hier. D'après les premiers éléments, elle aurait été découverte dans un drap et semblait décédée depuis plusieurs jours. Cette découverte qui a ensuite permis l'interpellation de cet homme hier après-midi, qui est donc le dernier à l'avoir vu le 9 juin. Les premières constatations effectuées sur place n'ont pas permis de déterminer la cause du décès de la jeune femme. Une autopsie a été pratiquée ce matin. Le parquet de Lyon, qui a ouvert une enquête pour homicide volontaire, assure qu'aucune piste est exclue à ce stade. Et notamment la piste criminelle, l'homme arrêté, est toujours en garde à vue ce soir. L'enquête, elle, se poursuit. Merci à Lucie.